Salut, c'est Pédurge, je suis pédiatre et aujourd'hui je vais vous expliquer grâce à cette vidéo pourquoi il est complètement déconseillé d'utiliser un surmatelas dans un lit parapluie. Pour rappel, le lit parapluie, qu'est-ce que c'est ? Comme celui qui est derrière moi, c'est un lit d'appoint qui se plie et se déplie facilement, qui va présenter des bords plutôt mous et un petit matelas fin qui se replie sur lui-même, qui certes ne paraît comme ça pas très confortable. Et voilà justement ce qu'il peut se passer lorsqu'on ajoute un surmatelas dans ce type de lit. Le bébé peut se coincer entre la paroi molle du lit parapluie et le surmatelas, même si celui-ci semble à la bonne taille. Et même si ici j'ai flouté le visage de l'enfant et sur la vidéo originale, on le voit sourire parce qu'il a le visage qui regarde vers le plafond et du coup il peut respirer, malheureusement dans certains cas, il se peut que le visage soit enfoui, soit contre le surmatelas, soit même contre le matelas au fond du lit parapluie. Alors évidemment on peut réagir à cette vidéo en se demandant pourquoi l'enfant est filmé dans cette situation-là, mais ici il n'était pas en danger immédiat puisque le visage n'était pas enfoui. Et cette vidéo va finalement nous permettre à tous de faire de la prévention. Alors oui, on peut aussi se dire, oui mais c'est horrible de faire dormir un bébé dans un lit parapluie sans surmatelas, vous avez vu la taille du matelas de base, n'oubliez surtout pas que votre bébé n'a pas le même poids que vous. Alors si vous, ce matelas de base vous paraît insupportable, pour lui il sera probablement certes pas aussi confortable que son matelas dans son lit à barreaux, mais il sera quand même beaucoup plus en sécurité sans surmatelas. Et puis entre vous et moi, ce lit reste un lit d'appoint, ce n'est pas le lit quotidien de votre enfant. Donc je pense qu'il vaut mieux risquer un inconfort sur certaines nuits de temps à autre qu'un risque d'étouffement. Ce message de prévention est à appliquer surtout pour les enfants de moins d'un an, âge auquel la mort subite du nourrisson est la plus fréquente. Mais vous pouvez suivre ses conseils jusqu'à l'âge de deux ans, puisqu'à deux ans, l'enfant aura une tonicité suffisante pour ne plus risquer de se coincer entre le surmatelas et le bord du lit. Ah oui, et puisque vous êtes incollable en mort subite du nourrisson, vous aviez remarqué aussi l'erreur là, il y a des oreillers dans le lit. On évite tout ce qu'il y a dans le lit. Je vous laisse m'aider à faire de la prévention en partageant cette vidéo. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous et de vos enfants. Ciao !